Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, nous sommes inclus dans un mécanisme de progrès, de progression, et entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on peut mesurer le chemin qu'on a déjà parcouru. Et on est dans un système qui évolue vers quelque chose de précis, selon moi. Et c'est tout le travail que j'ai entrepris depuis 24 ans maintenant, et que j'ai mis sur Internet, sur le site mécanique-universel.net. Et donc, ce travail essaye de démontrer que l'humanité va vers un point dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité atteindra un seuil de perfection indépassable. Et ce seuil de perfection, c'est tout ce qu'on peut imaginer du paradis, c'est-à-dire un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, ou un monde de fraternité, un monde d'amour, un monde de paix, un monde sans frontières, sans agressivité, un monde où il n'y a plus de travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui occupe un tiers de notre existence, et parfois dans des travaux pénibles, difficiles. Alors là, il n'y aura plus qu'à entretenir une humanité qui aura atteint son point de roulement idéal, où il n'y aura plus tout ce qui nous sert à construire, c'est-à-dire l'obsolescence, le fait de détruire pour reconstruire, etc. Non, tout ça, ça sera dépassé. Dans 3, 4, 5 siècles, ce qui sera construit, ça sera définitif. Voilà, il n'y aura plus qu'à entretenir ce monde. Donc, ce qui veut dire que si on est dans... Si la base, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité, la fin du stress, la fin de tout ce qui nous agite, évidemment, on ne va pas construire des immeubles de 40 étages. Voilà, ça sera quelque chose qui sera à l'échelle humaine. Donc, la façon d'organiser l'humanité, tout appartiendra à la communauté, donc il n'y aura plus de possession, d'après moi. C'est comme ça que j'imagine cet état de perfection. Et donc, dans ce... Pardon, voilà, j'attendais quelqu'un. Et donc, dans ce... Dans cet état de perfection, eh bien... Voilà, il y a... On aura... Tout sera construit à l'échelle humaine. On sait aujourd'hui, par exemple, en plus, hors obsolescence programmée, on sait, on sait, la société, les industriels, ils savent très bien faire des objets qui ne s'abîment pas. Quand ils font des distributeurs, leurs distributeurs, ils ne sont pas dans l'obsolescence programmée. C'est des trucs qui y tiennent, qui sont... Donc, on sait très bien maintenant faire des choses qui sont vraiment dans le très, très durable. Et comme l'humanité n'aura plus besoin de surplus, on ne sera plus dans le surplus, on sera dans l'être, dans la relation à l'autre, dans l'amour, dans la quête du bonheur, dans l'extase, l'éveil, le nirvana. Voilà, ces sensations-là, l'amitié, la rencontre, la fraternité, la fraternité, bref, quelque chose d'absolument joyeux, quoi. Et donc, il n'y aura plus besoin de tout ce qui nous distingue les uns des autres. C'est-à-dire, moi, j'ai une voiture plus puissante que la tienne, j'ai plus de bien que toi, etc. Tout ce qui entraîne et la jalousie, et la violence, et le désir, et bon, bref, et la compétition féroce, tout ce qu'on connaît qui nous pourrit l'existence. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on est dans ce mécanisme. Alors, on ne le déteste pas. Quand on est jeune, on aime bien cette compétition, etc., etc. Mais il y a un moment quand on se rend compte qu'on y a passé notre existence, qu'on est passé à côté de notre existence. Et bien souvent, le réveil est douloureux. Donc, il y a quelque chose qu'on devra dépasser à ce niveau-là. Voilà. Alors, là, je voulais juste faire une petite vidéo sur des choses que j'ai achetées, sur une chose que j'ai achetée il y a quelque temps, là. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'était très sympa. Donc, je vais vous le montrer. C'est une affiche qui date des années, je ne sais plus quand, des années 50, quelque chose comme ça. et c'était les vues de l'an 2000 en 1900. Comment, en 1900, les gens voyaient l'an 2000 ? Et donc, on va le regarder et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Voilà. Alors, donc, à mince, il faut que, comment on fait pour passer sur l'autre ? Ah, plus rien. Ça, je ne sais pas maintenant. Bon Dieu. Alors, une fois qu'on est dans ce truc, on ne peut pas. On ne peut pas.